Allez c'est parti, merci à tous et à toutes, vous êtes revenus tous les cinq pour cette dernière session, je sais que c'est une longue journée, certains sont déjà repartis, donc on est un petit peu en nombre réduit, mais je pense que c'est une session très intéressante sur les initiatives internationales de PEM et nous avons des intervenants fascinants pour parler de ces sujets. Cette session, comme je le disais, est sur les initiatives internationales de la PEM et donc les opportunités potentielles que représentent leurs initiatives. Je vais donc inviter notre rapporteur, Alejandro Joubert Fraile. Je vais faire les choses comme il se doit, dit l'orateur qui a perdu le nom de famille de la personne du rapporteur, mais les interprètes avaient le nom de l'orateur. C'est Alejandro Fraile du CERI de l'UNESCO. Et ensuite, nos intervenants, nous avons Félix Leinemann de Digimare. Julien Barbière de l'UNESCO, du CERI UNESCO. Julien, s'il vous plaît, rejoignez-moi. Nous avons aussi Peter Hochmann de l'Institut de recherche marine de Norvège. Nous avons Julien Castagno Isaza de la Banque mondiale. Nous avons aussi Gunnar Finke de GIZ de l'Allemagne. Nous avons à distance ou en vidéo enregistrée plutôt Pan Chinchun qui vient du fond chinois de développement des océans. Et nous n'avons pas de co-modérateurs pour cette session. Ils sont entièrement à moi, tous ces intervenants. Donc, cette dernière session m'a été confiée comme cadeau de fin. Et donc, je n'ai rien à vous présenter. Nous allons directement commencer avec la session de nos intervenants. Et puis, nous aurons ensuite une session de questions. Et il y aura aussi une question qui a été adressée à Pan Chinchun. Et la réponse a été aussi enregistrée. Et il y a aussi les questions que vous pourrez nous poser à travers Slido. Donc, j'espère que cette session sera intéressante et enrichissante. Et sans plus attendre, je vais demander à Félix Hanneman de nous rejoindre. Merci pour cette présentation, Spiros. Bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé de parler des perspectives ou de la vision de l'Union européenne en ce qui concerne la PEM. Je vais vous donner un petit peu plus de contexte que le simple fait de parler de la PEM. C'est plutôt l'agenda international de gouvernance en juin 2022, après la conférence sur les océans des Nations Unies. Il y a eu une communication conjointe qui a actualisé la communication de 2016. Donc, combattre le changement climatique fait aussi partie du Green Deal européen. Et on parle aussi des stratégies de croissance bleue. Et on peut voir que le déclin des océans s'accélère. Et il y a des activités humaines non durables qui continuent à dégrader les océans. Il y a des changements profonds qui risquent de nous faire atteindre un point de non-retour. Et ce risque urgent nous empêche d'atteindre les objectifs fixés pour l'agenda 2030 de l'ONU avec les objectifs de développement durable qui prennent du retard. C'est pour cela que l'agenda de gouvernance internationale propose quatre piliers. Le renforcement du cadre de gouvernance au niveau international, régional et bilatéral. Aussi, concrétiser les objectifs de durabilité pour 2030. rendre l'océan, sécuriser l'océan et aussi construire une base de données et de connaissances internationales sur les océans. C'était simplement pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à ce que nous faisons du côté de l'Union européenne, mais en parlant de l'action internationale au sein de l'Europe. Nous avons promu la coopération entre les bassins maritimes européens avec des projets de PEM. Et depuis 2015, vous avez pu voir la plateforme PEM. Eh bien, nous avons pu voir 15 projets de coopération sur les bassins maritimes européens. Donc, les États membres ont pu recevoir de l'aide à la conception de leur PEM. Nous en sommes maintenant la seconde génération des projets de PEM. Et il ne s'agit pas simplement d'établir les PEM, mais c'est plutôt de le faire de façon plus créative et plus pertinente avec les différents acteurs. Et on a pu déjà en entendre un petit peu parler pendant le forum et aussi pendant cette conférence avec les projets en mer du Nord, par exemple. En 2022, nous finançons des projets de façon plus thématique, donc les PEM verts, avec le Green Deal européen, avec les composantes spécifiques maritimes, et comment rendre opérationnels ces objectifs et la préservation de la biodiversité au travers de l'APM. Il y a aussi l'APM Regina, le rôle des régions, comment tout cela s'articule à niveau régional et au niveau des gouvernements locaux, et aussi le Remap. Donc, on s'intéresse ici un petit peu plus sur les données. Il y avait donc un groupe d'experts convoqués pour parler et pour se pencher sur le sujet. Et il nous manque encore quelques informations de la part de certains pays, et je ne pointerai personne du doigt, mais pour pouvoir mettre tout cela en marche, il nous manque encore quelques éléments. Nous avons des projets de recherche dans l'espace du bassin méditerranéen, et il y avait d'ailleurs un petit stand à la pause café. Et on a parlé pendant la session sur l'économie bleue durable, on a parlé donc de fermes ou de champs d'éoliennes, on a parlé de l'objectif à 2000 gigawatts pour 2050, et on a aussi des voisins, que sont le Royaume-Uni et la Norvège, qui vont nous aider à multiplier par 20 notre besoin et notre production d'énergie pour arriver à 300 gigawatts d'ici 2030. Ce qui veut dire que deux tiers de notre production d'énergie viendra de la mer. Ce qu'il nous faut, c'est préserver la nature, restaurer la biodiversité, et en même temps utiliser ces ressources de façon durable. Il y a beaucoup de projets qui parlent de la multi, de l'utilisation multiple. On peut voir ici ce projet pilote, qui nous parle de la combinaison de l'aquaculture, des panneaux solaires flottants entre les champs d'éoliennes, entre les éoliennes. Et évidemment, il y a des défis techniques, mais c'est aussi une question d'attitude et d'acceptance sociale. Il y a énormément de pêcheurs qui sont inquiets pour le futur de leur profession, pour leur propre subsistance, c'est celle de leur famille. Et l'année prochaine, en profitant de la journée européenne maritime à Brest, nous allons rassembler les différents acteurs de l'économie bleue pour parler de la vision en commun et nous mettre d'accord sur ce que nous souhaitons faire dans l'espace européen d'ici à 2030. Ce sera une plateforme ouverte et on espère que cela va nous amener à des débats de société. Et voilà, c'était simplement les trois éléments que je voulais vous partager pour cette table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné votre vision du côté de l'Union européenne et nous aurons l'occasion d'en rediscuter au travers des questions que nous recevrons. Nous allons continuer maintenant avec notre prochain intervenant, Julien Barbierre, de la COI UNESCO, qui nous parlera des initiatives du COI UNESCO. Merci. Eh bien, je vais parler de la façon dont nous pouvons utiliser cette feuille de route conjointe dont nous avons parlé hier pour développer des partenariats. Mais avant de le faire, je pense qu'il est important de se pencher sur la PEM dans le paysage maritime mondial. La PEM a évolué lorsque ça a commencé il y a 20 ans, lorsque certaines personnes sont venues nous voir à l'UNESCO. et nous ont parlé de mesures spécifiques que l'on pouvait utiliser. C'était un concept qu'une petite poignée de pays utilisait. Et aujourd'hui, nous sommes allés beaucoup plus loin à ce sujet. Il est reconnu maintenant que la PEM est un outil indispensable au changement de paradigme. Et c'est parfois un petit peu contradictoire par rapport aux politiques sectorielles. Et même si au niveau national et local, la priorité, c'est la réduction des conflits. Et il y a aussi des priorités internationales que nous pouvons utiliser comme levier. Vous vous rappelez peut-être de ma diapositive il y a 5 ans à la COP de Paris. Et il y avait aussi cette déclaration à Lisbonne sur le fait que la PEM est un moyen d'atteindre nos objectifs de développement durable. Pour la première fois cette année, nous avons eu ce dialogue sur l'océan et le climat. Et ça doit être reflété. Nous avons aussi ce nouvel objectif de protection de 30% de l'espace océanique en 10 ans. Comment ça va être reflété par la PEM ? Comment nous allons nous pouvoir construire ça ? Il y a des processus de négociations très intenses pour forcer les États et pour protéger 50% de l'espace océanique et la gestion des espaces. c'est un mécanisme proposé mais il faut le mettre en oeuvre. Il faut que les institutions puissent le mettre en place. Et je pense que ce sont des éléments importants. Nous avons aussi un agenda économique qui s'est développé au cours des dernières années. et nous concentrons sur la façon dont nous pouvons en tirer de l'énergie, comment nous pouvons réduire l'impact de CO2. Et tout cela, ça nous fournit des lignes directrices pour le futur. Il faut aussi se concentrer sur le financement parce que c'est le nerf de la guerre et nous avons vu des mécanismes financiers pour les PEM au niveau national et il y a aussi besoin de la Commission européenne, la Banque mondiale, etc. Ce n'est pas une surprise que ces actions et ces secteurs se reflètent dans notre feuille de route qui a été annoncée, la feuille de route conjointe et nous espérons apporter des réponses aussi aux communautés de praticiens et bien sûr nous ne commençons pas de zéro. Ça fait cinq ans maintenant depuis 2017 que nous travaillons, nous avons mis en place des initiatives PEM qui ont été terminées, qui se sont terminées l'année dernière, cinq forums organisés au cours des cinq dernières années années malgré la pandémie et donc on tirait des enseignements de ces phases de développement de la PEM, comment sensibiliser sur la PEM auprès des acteurs. plus de 5 000 acteurs de plus de 140 pays se sont engagés avec nous au cours des cinq dernières années donc c'est énormément de travail sur lequel nous capitalisons et nous travaillons de façon transfrontalière en Asie du Sud-Est. Michel, hier, nous a parlé du fait que 100 pays et territoires sont engagés dans la PEM même si ils n'ont pas de plan spécifique maritime ce qui veut dire qu'il faut que nous continuions à travailler dans cette direction à travers la feuille de route et les partenariats et la collaboration pour atteindre les objectifs que nous avons dans le framework j'aimerais que vous puissiez considérer cette feuille de route comme un cadre de collaboration et on en a parlé au cours de ces trois derniers jours on a parlé des problématiques et c'est pour cela que nous avons d'ailleurs créé ce forum et cette conférence évidemment ce sont des problématiques très très importantes et toutes les problématiques que nous avons abordées sur le climat sur la protection sur l'économie bleue il y a 50 actions qui ont été identifiées à travers l'évaluation et les meilleures pratiques et la co-conception et en développant la capacité et les mécanismes et j'aimerais aussi souligner tout ce qu'il y a à voir à la science puisque c'est au coeur de mon organisation tous les outils de la PEM d'évaluation la façon dont nous générons et nous avons accès aux données la façon dont nous utilisons les prédictions pour soutenir la mise en place de la PEM et en ce qui concerne le changement climatique nous avons eu une session très importante et très intéressante ce matin avec de nouvelles directives pour voir comment nous pouvons traduire ça de façon concrète au niveau national et nous savons qu'avec tous les changements qui sont en train d'arriver et bien il y a beaucoup d'AMP qui ne seront pas au bon endroit puisqu'il y aura beaucoup de migration d'espèces qui va beaucoup d'espèces vont migrer et je suis aussi content de vous annoncer qu'en 2023 grâce à cette superbe collaboration avec Félix et Digimare nous réorganiserons MSP Global en ligne nous aurons aussi un autre forum MSP ou un forum PEM et nous irons aussi au niveau régional nous avons nos amis suédois qui vont nous soutenir pour essayer de catalyser ces actions à un niveau régional pour que les pays puissent faire face à leur priorité nous allons continuer à tracer cette présentation désolé j'ai bu trop de café dit l'orateur à la pause je m'excuse nous allons continuer à réaliser un tracé de notre progression et je vérifie avec Félix c'est que cette feuille de route n'est pas une relation exclusive entre le COI et la PEM nous aimerions inviter nos partenaires institutionnels à joindre leur force pour atteindre ces objectifs de la feuille de route PEM pour que l'on puisse construire une coalition internationale sur tous les bassins maritimes du monde entier et pour réaliser aussi ce plaidoyer qui est très important à niveau international et je pense que vous devez conclure dit le modérateur et il faut aussi se concentrer sur le développement de capacités c'est ce dont nous parlons après tout et on ne peut pas seulement se concentrer sur l'expertise de la PEM il faut que nous ayons aussi une approche sociétale il faut aussi pouvoir travailler avec différents outils il faut soutenir la gouvernance les organisations de praticiens et aussi les citoyens et la société de façon globale pour contextualiser cette transition vers la philosophie PEM et que ce soit sur terre ou en mer et nous avons des outils les communautés de praticiens la formation l'éducation sur laquelle nous avons à investir pour parier sur de nouvelles générations de planificateurs et ça va nous permettre de nous concentrer aussi sur les compétences sur l'expertise mais surtout sur les compétences sur le côté des sciences sociales qui sont très importantes en ce qui concerne la facilitation la communication la négociation il faut aussi avoir une approche innovante nous travaillons conjointement avec le gouvernement des Pays-Bas avec certains jeux pour sensibiliser aux données avec 12 institutions autour du monde il faut aussi investir dans l'acculturation sur les océans et ça c'est absolument crucial et voilà c'était simplement pour vous donner une vision globale j'espère que c'est notre vision à tous pour les 5 prochaines années et maintenant nous sommes ouverts à toutes vos contributions dans ce processus merci beaucoup merci beaucoup Julien très Félix Saint-Julien bien fait ils sont restés dans les temps les deux institutions portent main de l'avant donc tout cela c'est bon pour tous ce qui nous permet de comprendre ces processus mais maintenant on va écouter Peter Hogan de l'Institut de recherche maritime il va nous parler du panel de haut niveau pour l'aménagement des océans durables merci aux organisateurs de m'avoir ici ces deux jours merveilleux que nous avons passé ensemble je tiens à remercier l'Union Européenne et l'Igimare pour avoir inspiré ce type d'initiative ce leadership qui est si important pour le monde qui nous permet d'aller en avant je vais prendre l'une des questions que j'ai entendues au cours de ces deux derniers jours l'engagement et la volonté politique pour affecter donc les choses que vous attendez des MSP n'est-ce pas je vais parler de ce que j'appelle The High Level Panel for Sustainable Ocean Economy qui a été créé en 2018 après l'invitation du Premier ministre de la Norvège 40 pays se sont rassemblés ils ont produit un document des transformations pour une économie de transformation des océans durable deux ans après de nouveaux membres ont adhéré à ce groupe de travail les Etats-Unis la France récemment le Royaume-Uni vous le voyez sur la carte je ne vais pas les mentionner tous l'idée est que les présidents et les premiers ministres de ces pays sont responsables de ce qui se passe dans les airs qui sont sous leur juridiction nationale nous nous concentrons sur ce qu'ils peuvent faire là où ils ont un mandat politique ceci ne veut pas dire qu'ils ne soient intéressés que par ces zones ou que ces pays soient particuliers par rapport à d'autres mais c'est un forum de leaders de pays de toutes les parties du monde qui peuvent se réunir et voir comment développer un programme pour les océans ensemble nous pouvons protéger effectivement et faire une prospérité qui aillent ensemble ces solutions basées sur l'océan et bien ont débouché en 2019 sur un plan pour les champs d'éoliennes optimistes nous voyons que la mer ces éoliennes au large sont vraiment quelque chose de très important pour l'économie durable il y a cinq piliers certains d'entre vous seraient plus familiarisés avec d'autres la santé le bien-être des océans le savoir ocean financing ocean equity tous ces domaines donc sont engagés pour attendre cet océan que nous voulons tous les 14 sont engagés pour gérer de manière durable 100% des zones sous les juridictions nationales à 100% à l'horizon 2025 ou 5 ans pour ceux qui ont adhéré plus tard avoir cette gestion 100% durable des océans c'est disponible sur le web compte tenu des transformations c'est un document purement politique un rapport d'experts qui a été publié avec vous en avez vu des courtes versions sur la revue Nature c'est un document intermédiaire qui interprète ce que les leaders ont dit il est développé par les experts et les organisations et les représentants des leaders pour faire courte les 9 éléments clés qui doivent être inclus 3 en process doivent être inclusifs intégrateurs et itératifs comme la plupart des plans maritimes ils doivent être basés sur un endroit nous avons beaucoup entendu parler de cela et aussi ils doivent avoir ils doivent être approuvés on veut quelque chose qui soit accepté et recommandé au plus haut niveau il faut les faire évoluer et tout cela est très important pour atteindre ce développement ces composantes utiles on ne veut pas exiger à tous ces plans qu'ils fassent un schéma spécifique pour ces MSP mais nous pensons que c'est utile c'est important d'avoir une valeur valorisée de la nature il y a des stratégies des plans de développement stratégiques de la nature qui appuient ces MSP évidemment la protection de l'environnement et aussi donc mettre à profit les plans de financement et les politiques nous encourageons tous les autres à faire la même chose de sorte qu'en 2030 toutes les zones sous les juridictions nationales soient couvertes ça ne veut pas dire que les autres aires ne nous intéressent pas mais il faut qu'on se concentre sur ce qui est de notre ressort bien sûr et sur ce bien je vous remercie vous pouvez trouver les documents sur le Ocean Panel point org et l'appui de ces initiatives MSP est quelque chose de naturel pour cette année et j'espère que nous continuerons de contribuer à répondre aux ambitions des membres des états membres de ce groupe de travail merci pour cette présentation très utile très claire maintenant Juliana Castagno Isaza de la Banque mondiale elle va nous parler de droits de propriété c'est un plaisir d'être ici d'être la seule femme au panel n'est-ce pas merci aux organisateurs de m'avoir invité Juliana Castagno spécialiste de la Banque mondiale je travaille sur Pro Blue c'est un fonds donc composé par ces parties prenantes avec 14 donneurs c'est un fonds fiduciaire je crois qu'il a eu un rôle transformateur en 2022 pour chaque dollar que Pro Blue a investi en capacité technique nous avons catalysé nous avons fait des opérations de près de 226 dollars dans l'année fiscale 2022 ça veut dire c'est comme l'année dernière notre portefeuille a été de 7 milliards de dollars nous avons parlé beaucoup de financement et pourquoi ces chiffres sont importants et bien ils le sont parce que nous estimons que la Banque mondiale a un rôle important à jouer dans le développement de l'économie bleue et les MSP donc sont au cœur de ces plans je voulais ici vous montrer une boîte à outils nous produisons ce planning pour une pour cette boîte à outils avec une série de 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 faim de notes liées à ces phases et ces données et outils dont on a besoin pour les MSP ces notes de recommandations profitent de la force du muscle de la Banque mondiale et aussi du pouvoir de convocation à travers plusieurs secteurs et le financement aussi provenant du secteur privé nous pouvons concevoir mettre en place et monétoriser donc ces MSP il y a deux volumes de recommandations mais nous avons développé aussi ces guidance notes qui nous parlent de ces pays qui utilisent plusieurs boîtes à outils y compris la responsabilité des océans des comptes des océans dans l'espace maritime nous avons aussi ces données sur le genre l'inclusion sociale climate climate special planning ces MSP intelligents par rapport au climat aussi les dépenses en économie bleue nous avons développé cela dans ce processus ces notes de recommandation aident les équipes et les gouvernements à répondre à des questions clés telles que quelle est la dépense de tel ou tel gouvernement et en quoi quelle est l'adéquation de ces budgets et qu'est-ce qu'on peut se permettre à moyen et long terme ces recherches publiques se sont réduites de manière efficace dans un but d'efficience les équipes et les gouvernements peuvent identifier les écarts budgétaires et développer d'autres flux financiers qui peuvent aider ils peuvent être des plans de financement du secteur public ou privé je voulais vous montrer que la banque mondiale catalyse ses efforts de MSP la réplication de ces outils différents nous construisons des blocs à l'échelle nationale pour cela et ProBlu a vu une augmentation de la demande passant de trois pays en 2020 à 26 pays en 2022 c'est en assistance technique et opération d'emprunt ils sont représentés par certains des collègues ici y compris au Mozambique au Kenya en Indonésie au pays de l'Est des Caraïbes et à droite nous avons ce nouveau programme lancé la semaine dernière à la COP 27 vous pouvez faire vos recherches en ligne et vous voyez que MSP est l'une des zones prioritaires pour la zone africaine pour la région africaine j'aimerais vous dire que nous avons beaucoup parlé des éoliennes en mer la banque mondiale l'équipe consacrée à l'environnement et bien nous ne travaillons pas seuls c'est ce qui fait la beauté de la banque mondiale nous travaillons avec d'autres secteurs nous coordonnons avec d'autres secteurs nous mobilisons des fonds nous levons des fonds aussi la pollution des mers depuis la source ou en aval et bien nous développons ces marchés bleus y compris ces points bleus nous avons l'énergie l'équipe d'énergie Michel a appuyé le développement de ce cadre de travail ceci permet d'assurer que ces éoliennes sont dans des centros où il y a bon on va nous assurer qu'elles ne vont pas à l'encontre de l'environnement en particulier sur les points chauds de l'environnement vous avez ce code QR et vous pouvez aller évidemment sur notre site web pour vous y trouver davantage de ressources merci beaucoup Juliana on va laisser ce slide pendant quelques secondes si quelqu'un veut downloader ce code QR si on peut revenir en arrière voilà si vous avez besoin de downloader ce matériel on va l'inviter sur le podium de GIZ il va nous parler de comment l'Allemagne appuie la coopération internationale sur MSP et d'autres choses merci beaucoup merci aux organisateurs d'inviter GIZ à se présenter son travail aujourd'hui un accord ambitieux a été signé c'est booster nos actions sur l'utilisation donc durable c'est un cadre important sous le CVD nous rejoignons cette coalition pour la nature et les personnes pour appuyer les objectifs du monde pour 2030 nous avons ponctué le besoin de prendre soin des agents au gouvernement allemand et cela aura des implications à l'échelle nationale et internationale ceci veut dire que pour le gouvernement allemand ceci sera une priorité le chancelier allemand a aussi dit à l'assemblée des nations unies que nous augmentons de 1,3 milliard par an les investissements pour le soin de l'environnement ceci implique une grande augmentation de ce pourcentage dédié qui plus est ceci implique également l'un des plus grands investissements des pays développés dans la matière ceci vous le verrez sur la conférence du CVD qui aura lieu à Montréal c'est dans ce contexte politique dans cette organisation que je représente c'est où celle-ci se place c'est GIZ c'est l'organisation allemande pour la coopération internationale je travaille sur plusieurs projets entre le gouvernement allemand et plusieurs pays ou régions autour du monde en entier nous travaillons avec les ministères du gouvernement allemand et aussi pour la coopération et le développement international nous travaillons également pour le ministère allemand de l'environnement ou l'Union Européenne étant donné le rôle que joue notre organisation à CGIZ nous avons une longue liste de projets qui travaillent par rapport à l'aménagement de l'espace maritime nous fournissons de l'aide directe en positionnant GIZ dans la coopération allemande et la coopération internationale c'est ainsi que nous développons nos investissements ce qui inclut notre engagement par rapport à la Banque mondiale ou d'autres banques de développement et aussi en tant que les engagements de l'Allemagne sous le GEF qui est le plus grand donneur à présent notre contribution directe aux océans et bien la coopération allemande à travers son ministère à gérer le développement de partenariats à travers GIZ et à travers les organisations africaines ces actions se concentrent sur les connaissances de MSP travaillant avec les régions et avec quelques pays qui se trouvent sur le golfe du Bengal ou dans la région pacifique ou les Caraïbes pour la mise en place de l'introduction de ces plans d'aménagement et l'établissement de structures de gouvernance à partir de ces différents engagements en MSP j'aimerais souligner deux challenges et besoins pour la coopération internationale en appui de MSP introduire présenté MSP requiert du temps des changements de mentalité comment les pouvoirs sont partagés et aussi la prise de décision vous êtes conscient de cela quant à la coopération internationale sur MSP je pense que ceci requiert une coopération internationale et qu'elle soit planifiée donc à plus long terme nous devons penser au-delà du cycle de trois ans il faut penser à la durabilité par rapport à la coopération internationale sur MSP lorsque nous concevons des projets de coopération c'est probablement pas nouveau mais nous devons faire mieux en tout cas ce sont les retours que nous apportent nos partenaires nationaux et régionaux parmi les acteurs et les donneurs qui sont actifs ou le deviennent plus en ce qui concerne les MSP c'est très bien par contre ça veut dire que les partenariats les coalitions et les alignements entre ces divers partenaires et les investissements qui le poursuivent et bien deviennent de plus en plus critiques c'est la responsabilité des donneurs des pays et des régions et je pense que c'est très important que ces organismes donnent des recommandations pour ces partenariats pour nous assurer qu'il n'y ait pas des dédoublements où on a le futur de nouvelles opportunités pour la coopération internationale sur MSP émergent avec davantage de financement et de financière c'est un process qui peut contribuer à aborder la crise climatique et de biodiversité nous avons de très bons exemples dans cette conférence c'est vraiment crucial parce que ce sont des véhicules de financement qui vont nous permettre de développer les MSP de par le monde entier merci merci beaucoup c'était très intéressant d'entendre les deux éléments que vous avez mentionné à la fin nous avons maintenant la vidéo de la personne du fond chinois de développement des océans les interprètes vont lire les sous-titres et nous allons faire de notre mieux mesdames et messieurs bonjour c'est un important outil pour les océans l'AM est très importante et ça permet de promouvoir le côté durable du développement nous attachons aussi beaucoup d'importance à la planification pour le côté économique et social du développement depuis les années 70 c'est quelque chose qui est pratiqué en Chine et qui a permis d'étudier et d'explorer de nouvelles possibilités nous avons des projets qui ont été lancés sur différentes périodes dans différentes et tout ceci dans le cadre juridique du pays avec 40 000 zones fonctionnelles et pour la gestion de 30% des zones côtières et tout ceci a permis aussi de créer 145 réserves naturelles et différents types de développement et d'utilisation des zones avec 1200 kilomètres de côtes gérées le développement de l'espace et du temps permet la protection au niveau et le développement économique nous avons aussi travaillé avec des pays en développement et développé des coopérations à travers ce fonds chinois pour le développement des océans et à travers ces processus de la PEM nous avons travaillé avec 18 pays dont le Bangladesh et nous avons travaillé aussi à la protection de l'écologie le développement industriel la formation la création de systèmes d'information et nous avons atteint des résultats nous travaillons donc avec différents services et avec ces 18 pays comme je le disais et nous avons aussi créé l'académie de la PEM et nous travaillons avec différents partenaires pour organiser 30 sessions 30 programmes de formation pour plus de 2000 personnes et avec des visites plus de 100 visites de terrain qui ont été organisés et nous arrivons aussi à récolter des données à travers des recherches thématiques et il y a 100 rapports qui ont été émis sur la biodiversité et sa conservation sur les mangroves les récifs de coraux et les plaines de Posédonie et nous travaillons aussi sur les rejets de l'ancrage des bateaux et nous avons des scientifiques de 10 pays différents qui travaillent et l'investissement de ces 18 pays avec des entreprises internationales nous a permis d'atteindre les objectifs que nous nous fixons à long terme et dans le cadre de la décennie des océans nous travaillons également avec nos partenaires pour redoubler d'efforts en ce qui concerne les projets de PEM pour que nous puissions en bénéficier et que cela bénéficie aussi aux pays et aux populations et je vous souhaite une très bonne conférence et je vous remercie de votre attention je pense que c'était très intéressant de voir la perspective de la Chine et ce qui se fait à un niveau international nous allons maintenant passer à notre session de questions et réponses à travers aussi les questions sur Slido et je vais d'abord me tourner vers Julien en résumant ce que nous venons d'entendre quels sont les types de coopération internationale qui sont dont nous avons besoin pour avancer en ce qui concerne la PEM et les partenariats avec les partenaires les plus intéressants merci pour cette question je pense qu'il faut d'abord déjà balayer devant notre porte pour aller un petit peu plus loin dans ces discussions avec les différentes agences de l'ONU il y a tout simplement pour votre information nous avons 26 agences de l'ONU pour les différents aspects océaniques et les politiques environnementales et cela reflète uniquement la façon dont nous traitons les océans à niveau national dans nos pays respectifs et donc je pense qu'il faut créer des passerelles entre ces différentes agences et de notre côté nous travaillons avec la FAO avec ces ports bleus ces ports de pêche bleus on a aussi parlé on a parlé ce matin la restauration des écosystèmes qui était un autre exemple il y a aussi un mécanisme dont on a parlé Peter on a parlé c'est cette coalition d'agences qui travaille à la promotion de ce concept de planification durable des océans il lui faut il ne s'agit pas d'évincer les ambitions politiques mais c'est plutôt de créer une plateforme avec l'expertise scientifique et aussi les moyens financiers pour avoir un espèce de package de soutien et il faut le transformer en des éléments concrets donc nous avons hâte de travailler avec nos partenaires à ce sujet merci nous allons revenir je vais poser la même question à Gola d'après ce que on a entendu sur ce que vous nous avez partagé il y a énormément de coopération en Allemagne mais comment ça se passe dans la pratique merci est-ce que vous m'entendez oui et bien le type de coopération dont nous avons besoin c'est évidemment quelque chose de coopératif comme son nom l'indique mais je pense aussi que nous devons relier ou créer des ponts entre la coopération financière et la coopération technique et scientifique pour développer les capacités au niveau national et permettre justement à la coopération financière à travers les banques de développement que ce soit au niveau international ou national comme en Allemagne avec la banque KFW pour que la coopération financière puisse mettre cela en place de façon durable et en termes de partenariat il y a aussi un nouveau modèle qui a émergé au niveau européen ce sont les différents pays européens qui se sont unis ou qui se sont rassemblés derrière un seul et même but avec ce contexte de la Team Europe l'initiative Team Europe et donc il y a des initiatives qui peuvent être développées et on peut lever plus de fonds et je pense que la PEM dans ce type d'accord serait justement une route à explorer un petit peu mieux et en ce qui concerne la coopération internationale je pense qu'il faut que nous parlions tous de la même voie en ce qui concerne les solutions intégrées de PEM pas uniquement pour le développement d'un plan maritime mais plutôt que ce soit un processus de planification avec de nouvelles PEM comme résultat ou plutôt avec des opportunités d'adaptation basées sur l'écosystème très bien c'est intéressant merci beaucoup dit le modérateur merci beaucoup on a aussi posé la même question à Van Chinchoun et nous en avons aussi une vidéo merci il va falloir revenir en arrière s'il vous plaît malheureusement je ne peux pas traduire dit le modérateur et l'interprète non plus alors à cette question du développement des partenariats et bien les processus de PEM sont intéressants ils sont un outil important pour le développement durable et c'est recommandé par le CIO UNESCO nous pourrions être à la tête d'une agence pour faire le lien entre Digimare Westpac et la CIO UNESCO et c'est intéressant de voir que le fonds chinois de développement des océans peut développer des partenariats et la mise en place des PEM et un partenariat au moins une à deux fois par an pour échanger sur les bonnes pratiques et formuler des actions pour la mise en place de la PEM on va continuer j'ai une deuxième question je pense que c'est Félix et Julienne qui vont pouvoir peut-être répondre quels sont les niveaux et les branches gouvernementales qui doivent s'investir dans la PEM pour que ce soit plus efficace comment s'organiser si je reformule et on va donc commencer avec Félix merci au sein de l'Union Européenne nous avons ce principe de subsidiarité l'autorité la plus proche à l'action qui doit être mise en place doit agir nous avons les membres de l'Union Européenne qui travaillent sur l'espace maritime et la planification mais ce ne sont pas les seuls il y a aussi des autorités régionales dans certains états membres qui sont en charge des zones côtières et c'est pour cela que ce nouveau projet Regina dont je vous parlais peut être important parce qu'au niveau de l'Union Européenne nous ne travaillons pas avec les régions sur la planification spécifique nous avons soutenu certains acteurs pour des coopérations transfrontalières nous les avons encouragés à partager les bonnes pratiques et à travers nos plateformes nous nous avons essayé de les doter d'outils donc il y a différentes autorités à différents niveaux finalement qui pourraient collaborer par exemple ça peut être aussi un port quand on parle de la planification spécifique maritime comme c'est le cas ici à Barcelone très bien Juliana de votre côté que pouvez-vous nous dire et bien tout d'abord je dirais que l'un des éléments principaux c'est un petit peu élever le débat et le faire arriver jusqu'au ministère des finances et c'est assez difficile et nos efforts de planification très souvent sont orientés vers la conservation et très souvent notre interlocuteur est le ministère de l'environnement et malheureusement ils n'ont pas assez de pouvoir donc comment pouvons-nous changer les choses il faut attirer l'intérêt du gouvernement par d'autres structures il y a aussi la révision fonctionnelle des éléments qui peuvent nous aider à identifier les meilleures entités avec lesquelles travailler il faudrait identifier cette agence pour coordonner les choses de façon générale sur la PEM certains pays sont déjà dotés de cet outil mais il y a aussi d'autres entités dans les pays en développement qui pourraient être sélectionnées et il y a aussi l'analyse économique c'est un petit peu différent mais c'est lié c'est arrivé à voir quels sont les gagnants et les perdants de certaines négociations pour le développement des PEM et Peter bon mais bien j'y ai fait allusion lorsque je me suis exprimé tout à l'heure c'est la nécessité d'avoir un chef de gouvernement au niveau national mais ce n'est pas la seule chose je pense que au niveau national le niveau le plus haut de prise de décision doit être engagé mais pour que cela fonctionne il faut qu'il y ait un certain niveau de confiance et de contact et aussi au niveau technique au niveau inférieur et il faut que ce soit au niveau national et aussi au niveau international qu'il y ait des communautés de praticiens pour créer cette dynamique et qu'il y ait un soutien politique pour maintenir ce processus donc vraiment ce sont des boucles de rétroalimentation et d'autoalimentation qui sont très importantes pour pouvoir gérer ce genre de problématiques et si les pays arrivent à travailler et à se mettre en marche d'une seule et même voie je pense qu'on pourra arriver à avancer je ne parle même pas des états fédérés qui ont pris un degré de complexité plus élevé encore et en Norvège nous avons expérimenté au large des plans de gestion ça fait plus de 20 ans que ça se fait au niveau côtier c'est un petit peu plus compliqué donc c'est pas un jeu très facile mais il faut que tout le monde s'engage et qu'il y ait aussi de la confiance et de la transparence merci beaucoup Peter et nous allons maintenant oui je retiens ce que vous dites c'est à dire de ne pas forcément rester qu'au niveau le plus haut du gouvernement mais aussi le niveau technique c'est très important et nous avons aussi une autre question sur le développement de capacité et sur comment nous pouvons nous assurer que le développement de capacité dans le cadre de la PEM peut atteindre les meilleurs résultats et ça c'est encore une question pour Juliana ou Julien et tous ceux qui souhaitent en répondre et je pense que le développement de capacité est très important merci oui tout à fait j'y ai fait référence lors de ma présentation mais la question de capacité de développement auto-gérée nous avons dû parler de recommandations de l'équipe de boîte à outils et de la nationale elles sont là pour inspirer les communautés mais il doit y avoir une manière de transférer cela aux conditions locales en langue locale et c'est évident mais elle n'est pas toujours locale nous devons investir davantage dans l'interdisciplinarité on nous a demandé d'avoir davantage de mettre les sciences sociales la gouvernance à bord de s'engager avec ces compétences sociales je pense que quelqu'un qui a toute cette qui réunit toute cette expertise il faut penser à un dynamisateur un animateur qui puisse réunir donc toute cette expertise en une équipe établir cette vision à travers ces divers domaines avoir les professionnels c'est une priorité pour cette décennie nous devons trouver des mécanismes de collaboration des schémas de mentorage faire en sorte que ces jeunes soient plus présents à nos conférences mais aussi pouvoir présenter leurs propres idées et communiquer cette approche des MSP on va pas assez parler peut-être des populations vulnérables et les plus démunies dans quelques pays ils n'ont pas d'accès nous sommes les premières celles qui sont les plus impactées mais ils ne savent pas comment accéder au pouvoir pour être entendu en Afrique nous avons donc étudié nous sommes pensés sur ces questions pour voir comment nous pouvons intégrer ces populations les plus vulnérables à ces projets Yolanda oui oui merci je pense que les dépenses en économie bleue je pense que c'est absolument crucial parce que ça nous aidentifiez la location budgétaire et institutionnelle et nous savons que le personnel dépend de cela s'il n'y a pas suffisamment de budget il n'y a pas suffisamment de personnel pour faire les choses il n'y a pas assez de budget je pense que il y a plusieurs manières dont nous pouvons aborder cela je reviens à la présentation de celle elle nous a parlé de ces cas où il y a des situations d'incertitude où il n'y a pas assez d'argent il y a deux exemples que je voulais partager le développement des parce que en tant qu'institution internationale lorsque nous embauchons des sociétés il faut s'assurer que cette capacité ce savoir est transféré aux personnes il ne faut pas laisser donc ces grands consultants qui nous balancent un rapport sur la table et après ils s'en vont les processus d'achat sont difficiles nous devons essayer de travailler avec les universités les entreprises locales pour qu'elles puissent mettre ces savoirs dans les plans d'éducation oui merci beaucoup j'ai bien aimé votre dernier point la dernière vous avons eu Dan de Nouvelle-Zélande qui nous a parlé de l'importance d'incorporer le savoir local les traditions tradition etc donc c'est mettre à bord le savoir local et les capacités oui c'est ce que disait aussi Julia il faut autonomiser il faut impliquer il faut animer parce que les supermans ça n'existe pas quelques questions sur slide 2 mais une question que j'aimerais prendre à partir de ces éléments dont nous avons déjà discuté nous avons une troisième vidéo que j'ai trouvé très intéressante la question quels sont les aspects clés qui peuvent accélérer la chaîne de valeur de la science et des outils vis-à-vis des process connecter la science avec MSP c'est très important je vous dirais de lancer la vidéo si vous le souhaitez et ensuite si quelqu'un veut répondre à cet aménagement quels sont les aspects clés pour accélérer la chaîne de valeur à partir de la science et les outils les clés pour mener cette chaîne sont les gouvernements et les entreprises formuler donc ces aménagements le gouvernement doit participer dans ce processus à partir des données maritimes planifier la préparation aussi la supervision administrative l'évaluation et l'ajustement de ces process ce process est mené par le gouvernement par les gouvernements sous les recommandations de MSP lorsque les entreprises mettent en place leurs projets il est nécessaire qu'ils complètent ces études de faisabilité qu'ils conçoivent des schémas de projets des opérations de projets de maintenance marketing de produits ce procès est mené principalement par les entreprises d'autres commentaires sur les relations entre la science et l'application ou on passe directement à Slido oui Peter oui si vous le permettez j'ajouterais simplement que c'est probablement il n'y a pas une question qui va bien à tout je pense que pouvoir communiquer bien entre le niveau de politique et les connaissances produites c'est un élément clé la communication et la communication être capable de formuler ses besoins depuis les politiques et être capable de répondre par les producteurs de savoir ça semble simple mais ça n'arrive pas toujours Julien Félix merci aussi la science et le savoir sont à travers ce processus on a besoin de la science dans les observations pour monitorer la mise en place évaluer les plans et développer l'adaptation nous devons commencer par une bonne carte nous n'avons pas une bonne carte de l'océan nous avons 25 personnes c'est une carte à haute résolution la plupart des pays n'ont pas encore ces cartes à haute résolution nous avons besoin de la science et des écosystèmes qui intègrent tous les aspects liés au développement maritime mais aussi nous avons parlé de l'oxygénation du réchauffement des océans nous avons besoin de bonnes observations aussi d'avoir de bonnes plateformes pour intégrer les données et avoir accès aux données pour développer ces produits d'information il faut investir sur les systèmes de développement de savoir Peter a mentionné cette interface science-industrie c'est très important dans le cadre de travail de cette décennie pour l'océan on veut développer un outil c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler pendant les prochains mois avec nos partenaires et les entreprises qui travaillent avec nous parce qu'il n'y a pas un seul règlement qu'on puisse concevoir avec des ressources limitées nous sommes nombreux un aspect est évidemment la science marine et l'observation des océans avoir les données vous l'avez dit je vois un autre élément lorsque nous avons préparé le rapport de mise en place de cette directive MSP et bien on s'est penché sur les articles scientifiques qui ont été publiés en Europe nous avons vu une explosion du nombre d'articles et j'espère que heureusement c'est grâce aux nombreux problèmes que projets que nous avons eu en Europe pour développer cette coopération transfrontalière il y a des des universités que nous avons mis à bord l'académie nous avons atteint donc nous avons obtenu une base de connaissances très très grande merci beaucoup maintenant nous pouvons passer aux questions que nous avons de Slido nous avons encore dix minutes la première question est basée sur ce que vous avez dit sur votre présentation initiale c'est important d'être créatif est-ce que c'est bon de continuer d'être créatif c'est une chose de bienvenue mais qu'en est-il de l'utilisation de plans publics et quel est l'impact de ces évaluations je pense que c'est une réponse automatique mais j'aimerais que vous rebondiez là-dessus quelle est la valeur qu'ils amènent oui et bien si je peux commencer je veux bien je pense que avant sur l'une des présentations on a montré la disponibilité de ces plans sur ce réseau d'observations maritimes non seulement cette série de plans noirs et le reste est tout blanc non il faut voir comment ces différents plans interagissent par rapport aux éléments voisins sur l'ordinateur vous pouvez zoomer et voir quelles sont les activités c'est disponible par le public n'importe quel utilisateur de la mer peut y jeter un oeil et voir qu'ils ne sont pas seuls lorsqu'ils analysent la mer c'est sensibiliser la population il y a des outils pour le monitorage et l'évaluation de la mise en place du plan mais cela est déjà la prochaine étape développer un nouveau plan développe de nouveaux plans au fur et à mesure que l'on avance très bien merci beaucoup est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir là-dessus j'adore cette visualisation dans le sens que ce sont des choses qu'il faut faire maintenant on passe au point suivant une question que nous avons entendu de vous tous des outils des process des recommandations Juliana est-ce que nous mettons trop d'efforts dans ces plans et ceci nous fait oublier oublier donc la livraison de de produits ou de solutions locales je pense que dans nos clients je pense que en tout cas dans nos pays c'est un nouveau sujet et nous devons vraiment créer le savoir sur le champ ces outils il y en a beaucoup il faut cibler notre audience on a besoin de développer les matériaux comme Sergio a dit de manière tangible c'est une bonne manière de communiquer ces questions ces terminologies si complexes ces choses dont nous avons parlé telles que l'eutrophisation des océans nous avons développé ces faits intelligents je ne pense pas que nous consacrions trop d'efforts à l'aménagement je crois qu'il faut davantage de financement nous devons avoir un cadre juridique et institutionnel pour permettre ces fonds ces levées de fonds merci Juliana oui je ne vois pas d'autres personnes ayant demandé la parole un point que je tiens à souligner j'ai entendu vous avez entendu parler de l'importance d'amener le dialogue de provoquer le dialogue et d'amener toutes les parties prenantes autour de la table elles tiennent en compte normalement les différentes perspectives c'est exactement le service qui doit être fourni à travers ce processus de MSB je vais maintenant vous poser une petite question pour vous provoquer j'aime bien faire ça c'est la relation entre la PEM et la chasse aux territoires océaniques qui souhaitent répondre je pense qu'il nous faut de la transparence c'est la seule réponse il faut que ces processus soient ouverts au public et bien sûr c'est naturel qu'il y ait des lobbies de certains intérêts qui souhaitent avoir un accès privilégié aux ressources c'est comme ça mais tout le monde doit être sur un pied d'égalité avoir accès aux mêmes installations donc c'est juste une question de savoir rendre des comptes et de transparence je pense qu'il faut penser la PEM comme quelque chose de vivant et on en en parlait on parlait du changement climatique et notre capacité d'adaptation l'adaptation de notre plan et je pense que c'est aussi la même chose pour l'attribution d'espace et de secteur et je ne sais pas qui parlait tout à l'heure des PEM mais dans 10 ans les choses auront changé et ce sera la même chose pour les zones de pêche et d'autres éléments encore donc il faut développer ces plans pour qu'ils soient assez flexibles et assez adaptatifs et adaptatifs ou adaptables rapidement on en parlait de la sur exploitation de les carbone marquets qui ne prennent compte les zones il faut que les populations soient incluses c'est c'est aussi une question de transparence de s'ouvrir et d'informer les gens sur le terrain sur ce qui se passe ce n'est pas seulement pour ceux qui peuvent financer l'activité pour les zones marines protégées ça peut aussi générer des conflits au sein de la population donc il faut quand même faire attention très bien merci Félix peut-être que la notion d'appropriation d'exploitation c'est que peut-être qu'il y a de nouveaux acteurs dans la planification qui sont opposés à ceux qui ont toujours utilisé ces espaces donc on voit très bien ça pour le champ d'éoliennes avec le pêcheur ils se sentent menacés par l'appropriation d'espaces maritimes et encore une fois la transparence c'est le fait de rendre des comptes comme je viens de le diser c'est très important et la planification spécifique c'est aussi un processus politique il y a des provocatives des décisions politiques et la question de qui se penche sur la planification ce sont les gens qui sont les plus proches ce sont les états membres il y a le Green Deal européen on a aussi cet engouement pour les champs d'éoliennes en mer du nord et en mer baltique on a vu que des déclarations du premier ministre et du président ce n'est pas de l'appropriation mais c'est un changement de direction en politique et les planificateurs doivent rendre ces choses là possibles on a aussi le Green Deal européen nos objectifs de biodiversité ce n'est pas s'approprier c'est simplement reconstituer le puzzle et c'est aussi une question de perception et c'est pour ça que j'ai posé cette question parce que je pense qu'il y a des significations cachées et c'est pour ça que j'avais utilisé ce terme d'appropriation pour ajouter un élément supplémentaire et bien ça ajoute aussi un cadre ajouter un cadre juridique et mettre la PEM concrètement en marche et ajouter des niveaux de transparence et de développement et d'organisation de développement ça permettra de donner de soutenir et aussi d'avoir une approche programmatique qui nous permettra de renforcer de renforcer le cadre législatif des pays et ça nous donnera une base de transparence pour les PEM merci j'ai un dernier commentaire ce n'est pas une question et c'est assez lié à ce que on vient de dire en ce qui concerne la pêche dont vous venez de parler Félix si vous avez un commentaire vous pourrez le rajouter à la fin c'est intéressant de voir cette discussion sur l'appropriation de nouveaux acteurs parfois il y a un côté très lié aux émotions je cite les pêcheurs sont le parent pauvre de la famille de l'économie bleue si on arrive à mieux les considérer à un niveau international et bien la PEM pourrait y contribuer et là il y a beaucoup d'émotions dans ce commentaire et lorsque ces régulations sont changées des fois les gens se sentent laissés pour compte et on parle de transparence et d'inclusion c'est très important puisqu'ils ont tous besoin de sentir qu'ils font partie du processus et ils ont aussi besoin de se projeter d'avoir l'impression d'être écoutés et qu'on les inclut qui souhaitent commenter ce que je viens de dire avant de conclure si vous ne souhaitez pas commenter j'aimerais attirer à toutes et à tous votre attention nous avons un rapporteur dans cette session c'est Alejandro Alejandro est stagiaire au sein du COI et on lui a demandé d'effectuer le rapport de cette session il était très timide et il a voulu me refiler le bébé mais c'est lui qui va s'y coller donc j'aimerais que vous l'applaudissiez chaleureusement second j'aimerais aussi que vous l'aidiez du mieux que vous le pouvez une fois qu'il aura fait sa première intervention live sur scène je suis sûr qu'il va vouloir renouveler l'expérience très souvent donc on va applaudir Alejandro merci 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 merci